La géopolitique est un axe fort de l'école, c'est un choix que nous avons fait il y a 11 ans. C'était un pari, on s'aperçoit que ce pari il est réussi. Il y a vraiment de la part des entreprises une demande d'avoir des diplômés qui comprennent ce qui est en train de se passer et des étudiants qui sont capables de créer leur propre carte du monde pour l'entreprise. Cette notion est de plus en plus importante et c'est là en véritablement qu'on fait le lien entre géopolitique et stratégie. L'ADN de GEM, c'est vrai que très tôt, il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai m'appris le parti de s'ouvrir aux questions géopolitiques et d'avoir un parti pris même très fort, c'est-à-dire d'inscrire la géopolitique comme une matière obligatoire. Dans toutes les autres écoles de commerce, ce sont des électifs qui existent, mais GEM a pris cette décision-là en disant qu'il est important pour la formation des managers d'avoir un regard ouvert sur le monde et sur les grands phénomènes d'actualité. Le pourquoi du commencement, c'est une initiative de la direction de l'école qui souhaitait que nous ayons un événement sur lequel nous montrions notre savoir-faire dans le domaine des relations internationales, qui, il y a 10 ans, était un domaine totalement nouveau dans les écoles de commerce et qui nous paraissait de nous important parce que le monde, nous percevions que le monde était en train de changer et que nos étudiants devaient avoir une forme de culture générale de ces évolutions, plus que du monde lui-même, et une aptitude à l'adaptation par rapport à ce qui allait devenir leur environnement international avec beaucoup de points d'interrogation sur ce qui allait changer ou ce qui avait perduré dans l'état des choses. Il y a des cours obligatoires, dans le programme en école par exemple, sur la première et la troisième année, plus tout un cadre d'électifs très large, divers et variés. Nous avons également des partenariats avec des partenaires comme l'IRIS, double diplôme avec l'IRIS, notamment également avec des universités américaines sur la question de la géopolitique en point de vue des échanges des étudiants. En quoi la géopolitique y règle les programmes ? Nous ne sommes pas une école de sciences politiques, nous sommes une business school et donc notre mission est d'accompagner la performance des entreprises. Donc ça c'est vraiment un élément important. Et de plus en plus les entreprises nous disent, nous avons besoin d'étudiants qui soient capables de comprendre le monde, ces enjeux, pour nous aider à affronter ces enjeux, alors à la fois dans une dimension stratégique, de gestion des risques, d'interculturel, et en ce moment on a énormément d'exemples qui l'illustrent. Et donc il y a besoin d'avoir cette compétence importante qui est pour nous une des compétences indispensables de tous managers et futurs leaders. Et donc derrière, dans notre processus de formation des élèves, on leur donne un certain nombre d'éléments et la géopolitique s'insère dans ce processus avec une approche qui est une approche à la fois en termes de tronc commun obligatoire pour les élèves, d'électif pour ceux qui en souhaitent un petit peu plus, de double diplôme pour ceux qui veulent vraiment en faire leur métier, et de dire, ben oui, tout le monde aura eu cette sensibilité de géopolitique. Cette capacité à comprendre ce qui se passe, cette capacité à comprendre l'autre pour pouvoir agir, sont des éléments qui sont de plus en plus importants. Et pour nous, géopolitique ne se résume pas à la science politique. C'est vraiment une somme de différentes manières. C'est tout simplement préparer, anticiper, définir des scénarii pour que l'entreprise ne se retrouve pas à dépourvu. Ce qu'on attend en fait des étudiants ici à GEM, c'est d'être capable de faire une analyse géopolitique à partir de la base. C'est-à-dire qu'en classe préparatoire, on a beaucoup lu, on a reçu aussi de son professeur des enseignements autour de la géopolitique, mais on n'a pas soi-même produit une analyse géopolitique. On a fait une dissertation, ce qui est un exercice très très différent. Ce qu'on demande aux étudiants de GEM, c'est en premier lieu, en tout cas sur la première année, c'est de savoir faire une analyse géopolitique avec la méthode géopolitique. Voilà, c'est ce qu'on apprend et on tourne la question de la géopolitique, pas uniquement autour des États, puisque le parti pris de GEM est de dire que l'entreprise est un acteur géopolitique comme un autre.